Alors, sur le premier point, qui concerne donc cette impasse industrielle, en regardant du point de vue de sa profondeur historique, je voudrais d'abord vous rappeler, vous redonner en lecture, quelques éléments statistiques. Alors je ne vais pas être trop long, parce que je ne vais pas vous réveiller de statistiques, mais malgré tout, qui sont quand même marquants. Voilà, on va vous donner ces évolutions-là. Alors c'est surtout l'évolution de la structure des emplois. J'aimerais vous donner en retour des éléments qui me paraissent extrêmement importants, donc de ce travail qui a été fait par Renaud Duterte sur la question de l'évolution de la financialisation. En particulier, c'est une étude qui repose sur l'analyse de très grands groupes cotés en France, qui représentent à peu près 25% de la valeur ajoutée en France, et un quart du PIB, ce qui est extrêmement significatif, surtout du rôle d'entraînement de ces grands groupes. Je vous donnerai des éléments de réflexion qui, de mon point de vue, ont une force de sa heuristique, qui sont tout à fait intéressants. Et puis, je terminerai sur cette partie en expliquant quoi les transformations, à la fois des formes de concurrence et de l'évolution du travail que nous avons connues dans cette période, entre 1974 et aujourd'hui, conduit à cet impasse. Donc, l'impasse des relations entre l'innovation et la croissance. Dans une... Alors, pour proposer cette première partie, pardon. Alors, sur les questions de l'emploi, je voudrais vous donner ces chiffres, parce qu'ils sont quand même particulièrement marquants. Donc, c'est sur très longue période, puisque, en France, basculement, si vous voulez, la structure d'emploi change selon les pays développés, la date exacte, et en fait, on connaît ce phénomène, tous les pays développés aux Etats-Unis et même en Allemagne, basculement en France, c'est 1974. Jusqu'en 1974, c'est-à-dire depuis la révolution industrielle, jusqu'en 1974, les emplois industriels ne cessent de croître, en termes de part relative, dans la part des emplois, dans la structure des emplois total, ne cessent de croître. Et, par contre, à partir de 1974, pour la première fois, il y a un revirement. C'est-à-dire que les emplois industriels, en structure, donc la part des emplois industriels dans l'emploi total, commencent à diminuer. Et cette diminution est incessante. C'est-à-dire, depuis 1974, elle ne cesse de se déployer avec des principes d'accélération, ou de ralentissement dans la phase actuelle. C'est plutôt un tassement de cette diminution, mais malgré tout, ça ne cesse de croître. Et c'est 1974, le virement. Le deuxième aspect de 1974, c'est que, bien entendu, les emplois de services connaissent une accélération. Il faut savoir que les emplois de services augmentaient plus vite que les emplois industriels dès 1936. Mais à partir de 1974, on connaît une accélération. Dans ces emplois de services, ce sont surtout les services immatériels et relationnels. C'est-à-dire des services qui établissent une relation directe avec les bénéficiaires, dans laquelle la question de la production est absolument centrale, qui vont tirer l'emploi. Pour vous donner, comme ça, un aperçu des choses, l'agriculture font à peu près 2 millions encore d'emplois en 1974, en 2011, et encore à peu près 675 000. Donc, vous voyez la chute. 1 300 000 emplois. Si on prend les emplois industriels, j'enlève la construction. Je suis très heureux, parce que j'ai deux amis qui sont des chercheurs que je salue avec amitié et grand plaisir. Gerd Dieben, qui est un sociologue allemand spécialiste du bâtiment d'Allemagne, et Jacques Côte-Lobrof, qui est une sociologue française, le site du bâtiment, qui en a beaucoup travaillé ensemble, qui a beaucoup travaillé ensemble, qui est l'économie des bâtiments. Donc, j'enlève la construction. Je prends... Parce que la construction, finalement, a une évolution qui n'est pas sensible. Dans la construction en 1974, nous avons 2 millions d'emplois, et aujourd'hui, en 2011, 1 500 000. Et encore, il y a des périodes où, par exemple, en 2008, ça avait remonté jusqu'à 1 800 000. Donc, c'est des fluctuations. Ce n'est pas des effets structurels forts. Donc, si j'enlève la construction, l'industrie... Donc, si j'isole l'industrie manufacturière, comptait 6 millions d'emplois. Chiffre, en gros. 6 millions d'emplois en 1974, et compte en 2011 3 200 000. C'est-à-dire, en gros, 2 500 000 d'emplois qui ont été détruits. 2 500 000 d'emplois qui ont été détruits. Bon, et alors, bon, je ne vais pas vous le dire, mais quand vous regardez, c'est régulier. Je suis tournée. Et les services, dans la même période, progressent de 12 millions, c'est-à-dire le double de l'industrie en 1974, à 20 millions. 20 millions d'emplois. C'est-à-dire plus 8 millions d'emplois. En d'autres termes, les services ont non seulement compensé la destruction des emplois dans l'agriculture et dans l'industrie, mais ont augmenté le volume des emplois total, puisqu'on a un emploi total qui a accru, entre 1974 et aujourd'hui, de 4 millions. Et bien aujourd'hui, la croissance de cet emploi total n'a pas réussi à faire face à la croissance de la population active. Donc, il y a en structure un chômage structurel qui s'est aggravé. Mais vous voyez, 8 millions d'emplois dans le monde des services. Voilà. Alors, ces variations, si vous voulez, ne peuvent absolument pas être expliquées par simplement une externalisation d'activités qui étaient de services dans l'industrie qui ont été externalisées. Les explications d'un certain nombre d'économistes qui tiennent absolument à l'industrie à cause des services qui étaient d'abord dans l'entreprise industrielle. Donc, c'est un effet d'optique. Absolument pas expliquer ça comme ça. On ne peut absolument pas expliquer les choses uniquement en termes de... Comment dirais-je ? En termes de... D'effets uniquement d'entraînement. C'est-à-dire qu'on aurait une logique de services qui se déploie parce que les services sont de plus en plus utiles pour l'industrie. C'est ce qu'il y a dans la thèse. On ne va pas développer comme ça. On est obligé d'admettre qu'il y a un phénomène absolument nouveau qui se présente. Alors, on peut le voir aussi par un autre biais que les statistiques ont du mal à rendre compte des positions comme le changement de l'industrie des services dans la dynamique économique parce que ce sont des statistiques qui sont difficiles à agréger. Les services, aujourd'hui, occupent les bases majeures dans les investissements. C'est un point très important puisque les investissements sont une des raisons fondamentales de la croissance du quotidien, du soutien essentiel de la croissance économique, des oeufs. Et ce que l'on voit, c'est que les investissements réalisés par les entreprises en matière de services ont dépassé les investissements en équipements. C'est des dérampiers industriels. Donc, il y a une mutation, si vous voulez, qui s'est opérée, ou qu'il va falloir clarifier, mais qui est absolument majeure. Alors, mon objet n'est pas de revenir ici sur quelque chose qui releverait de la, comment dirais-je, du rôle moteur des services, parce que ce n'est pas exactement là-dessus que je voudrais intervenir, c'est surtout sur les impasses industrielles, c'est-à-dire l'impasse de la logique industrielle. Mais il y a malgré tout, là, des facteurs qu'il va falloir prendre en compte de manière tout à fait sérieuse. Autre élément comme ça que l'on peut considérer, c'est que là, ce basculement, donc cette réduction de l'emploi industriel, vous voyez, démarre en 1974, bien avant, finalement, de la dérégulation financière, ou de l'aboutissement de la dérégulation financière, et bien avant, des phénomènes de globalisation. C'est quand même important. Parce que, on peut dire, en gros, ça précède de près de 20 ans. Alors, la processus de dérégulation financière va s'enclencher dans les années 80, enfin, au milieu de près des années 80, mais si vous voulez, quand même, c'est près de 20 ans avant la fin de la dérégulation. Si je reprends les travaux dont je vous parlais tout à l'heure, en particulier de l'évolution financière, en eau de terre, on situe la fin de la libéralisation financière en 92-95. 92-95, c'est l'aboutissement de la libéralisation, et donc c'est le plein effet de la libéralisation financière, et c'est bien entendu aussi, les effets, on va y revenir, de la question de la globalisation. La crise industrielle est bien antérieure. Donc, il va bien se trouver quelque chose qui a une racine plus complexe que la question financière. Le deuxième point, parce que dans ce travail qui a été fait sur les grands groupes cotés en bourse, je ne vais pas tout reprendre, parce que c'est à la fois complexe et extrêmement riche, mais je vais en dégager certains éléments qui me paraissent comme très marquants. La première chose, c'est que dans la période globale, il y a des sous-périodes, une sous-période qu'ils appellent la crise des valeurs Internet, qui est de 1996 à 2003, puis ensuite, il y a un cycle des valeurs Internet, par exemple, de 1996-2003, avec une crise de ce cycle qui est autour de 2002, et après, vous avez un cycle nouveau financier, qui est des subprimes, avec une crise de ce cycle en 2008-2009. Si je ne rentre pas dans le détail, si je regarde les choses dans leur ensemble, donc, entre 1992 et 2010, le premier point très important du constat de ces travaux, c'est de mettre en évidence la réduction de la part des salaires dans la valeur ajoutée d'ensemble. Réduction de la part des salaires de 9,2% considérable, et donc, il y a aussi une augmentation du taux de marge. Alors, pas uniquement du taux de marge, parce que ce qui est assez intéressant, je ne savais pas du tout avant, je ne m'en ai pas du tout rendu compte, c'est que parallèlement, nous avons des impôts qui augmentent de 4%, et une barre marge du profit de 4,9%. C'est assez considérable, cette affaire-là. C'est assez considérable. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les résultats bruts, dans les effets, la redistribution de cette marge, dans le partage des résultats bruts, vous avez 4,6% qui sont distribués sous forme de vidande, et 3,1% qui sont renvoyés à l'autofinancement des capacités de production. Là, c'est intéressant également, parce qu'on voit que la question de, quand on rentre dans les autoboutes, que le poids des actionnaires, de la logique industrielle, va croître, et que les capacités d'autofinancement sont quand même encore extrêmement importantes. Alors, le troisième point qui me paraît très important dans cette affaire, c'est lorsque l'on regarde la façon dont sont utilisées ces finances privées, on constate que, finalement, il y a une séparation entre les investissements productifs, c'est-à-dire ce qui est renvoyé dans la question des capacités de production de l'amortissement, donc le remplacement des équipements, puis à part des investissements financiers. Par des investissements financiers, c'est généralement une croissance externe, tout ça, plus une croissance interne. Ce que l'on constate, c'est que les investissements productifs ont baissé, ont baissé dans le même temps de 23,7%. Et les investissements financiers, eux, ont cru de 15,8%. Donc, c'est très intéressant de remarquer qu'il y a une véritable difficulté des entreprises à investir dans leurs propres activités, dans l'espoir de développer ces activités, notamment de les développer en interne. Par contre, il y a une volonté de se développer par la croissance externe, et cette croissance externe, c'est le moyen, à travers cette croissance externe, c'est le moyen, à la fois de se restructurer, mais c'est aussi le moyen de développer des logiques hors territoire français, et hors territoire européen, en d'autres termes, de rentrer dans la logique de globalisation. Et parallèlement à tout ce processus, ce que l'on constate, c'est qu'en termes de globalisation, même si on regarde le chiffre d'affaires de ces entreprises, à travers le phénomène de globalisation, on voit que le chiffre d'affaires de ces entreprises s'est déplacé de la France vers ailleurs, pour une part significative, puisque la part du chiffre d'affaires a diminué de 14,4% en France, qui a l'augmenté de 3,1% en Europe, qui a l'augmenté de 6,5% en Amérique du Nord, et de 3% dans d'autres pays, en fait, ce qu'on comprend, c'est principalement ici les pays émergents. En d'autres termes, si vous voulez cette logique de financiarisation, moi je constate, pour moi, ce que j'en tire du point de vue des logiques qui concernent le travail, le chômage, l'analyse du travail et du chômage, la première chose, c'est que la part des salaires a baissé, le premier point. C'est un point très important, au cours du capital.